Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier une fonction qui modélise une évolution d'épidémie. Cette fonction s'écrit avec la fonction exponentielle k fois t. C'est un exercice qu'on retrouve de manière assez classique en classe de première. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Dans un pays, lors d'une épidémie, on modélise le nombre de malades en milliers en fonction du nombre t de jours écoulés depuis l'apparition de la maladie. Donc à l'aide d'une fonction qui est définie sur l'intervalle 0,60 et cette fonction est définie par l'expression f de t est égale à t au carré multiplié par l'exponentielle de moins 0,1t. Comme souvent dans ce genre d'exercice, on demande de vérifier, ou plutôt de démontrer que la dérivée peut s'écrire d'une certaine façon. Ici ça doit être 0,1t facteur de 20 moins t multiplié par l'exponentielle de moins 0,1t. Et ensuite, on va interpréter un petit peu nos résultats. En ayant bien sûr dans un premier temps étudié les variations de la fonction f. Et ici, il faudra donc déterminer le nombre de jours au bout duquel le nombre de malades sera maximal. Et on précédera bien sûr le nombre approximatif de malades ce jour-là. Je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de faire ce petit exercice qui est assez classique, de faire un petit effort pour déterminer la dérivée, et pour l'écrire sous la façon qui est écrite ici, puisque c'est sûrement ça qui va nous permettre d'avancer dans l'exercice, et notamment de déterminer le signe des frimes de t. Donc le calcul de la dérivée, donc ici, attention, donc on regarde bien, donc ici, on a affaire à un produit, donc c'est de la forme u fois v, et donc là, il faut faire très attention lorsqu'on va dériver, on va devoir utiliser la propriété qui dit que la dérivée d'une fonction qui s'écrit u fois v s'obtient en faisant u prime v plus u v prime. C'est pour ça que dans un premier temps, je conseille fortement d'écrire à quoi correspond u, et donc ici u de t, u de t c'est t au carré. Et d'ailleurs, quand on dérive aussitôt, on va obtenir 2 fois t. Ensuite, pour la fonction v, et bien v de t est égale à l'exponentielle de moins 0,1t, et lorsque vous dérivez, vous allez obtenir, alors attention, donc ici, la quantité a, et bien vient se mettre devant, et on multiplie par l'exponentielle de moins 0,1t. Donc voilà, donc là, normalement, je ne peux plus me tromper, maintenant, j'ai bien explicité à quoi correspondait u, u prime, v, v prime. Donc je peux commencer le calcul de la dérivée, puisque j'ai affaire à un produit de fonctions qui sont dérivables sur r tout entier, et donc a fortiori sur l'intervalle 0,60. Donc on y va, f prime de t est égale à u prime, v, plus, u v prime, et comme vous l'avez déjà dû remarquer dans d'autres exercices, on a encore de l'exponentielle un peu partout, et donc il sera sûrement question de factoriser. Néanmoins, il y a un petit travail à faire peut-être sur cette partie-là de l'expression, un petit travail tout simple, c'est tout simplement de réécrire que c'est moins 0,1t au carré, multiplié donc par l'exponentielle de moins 0,1t, et ici, donc, je reporte l'expression que j'avais trouvée. Voilà, donc on était en train de dire qu'il y avait moyen de factoriser, ça tombe bien parce qu'en fait on n'a pas obtenu finalement l'expression qui a été souhaitée ici, une expression où, vous remarquez, qu'on a bien factorisé, et d'ailleurs on a factorisé au maximum dans le sens où on va essayer de faire le produit en fait de trois facteurs. Bon, on n'est pas tout à fait là encore, on va tout simplement se contenter de factoriser par exponentielle de moins 0,1t, et donc ici, je vais retrouver 2t, et je vais enlever moins 0,1t au carré. Voilà, regardons ce qu'on a, regardons ce qu'on doit obtenir, bon, ben là, il semblerait qu'on puisse factoriser par 0,1t. Bon, ben, si on peut factoriser par 0,1t, c'est sûrement parce qu'ici ça apparaît bien. Donc, si on a peur de louper sa factorisation, on peut écrire 0,1t. Multiplié par combien va donner 2 ? Ben, multiplié en fait par 20, là c'est une sorte d'opération à trous, je vérifie, 20 fois 0,1t, ben oui, ça fait bien 2t, puisque 20 fois 0,1 ça fait 2, donc il reste le t. Ensuite, j'ai moins 0,1t, et comme j'avais le t au carré, il faut le multiplier par t. Et il me restait donc l'exponentiel, et donc, et ben c'est gagné, puisque ici j'ai mis en évidence un facteur commun que je peux reporter maintenant devant, et je vais retrouver dans mes parenthèses, le 20 moins, bien sûr qu'il y a là, t, multiplié par l'exponentiel. Donc, c'est gagné, on a bien obtenu l'expression qu'on demandait de trouver dans cet exercice, f' de t est bien égale à 0,1t, multiplié par 20 moins t, multiplié par l'exponentiel de moins 0,1t. Donc maintenant, on va déterminer au bout de combien de jours le nombre de balades maximales, mais on va surtout étudier donc les variations de la fonction f, puisqu'on nous a demandé de déterminer qu'f' de t s'écrivait comme ça, et ben c'est parce que tout simplement, on va étudier le signe d'f' de t. Alors, un petit raisonnement qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe ici, et notamment pour chacun des facteurs que compose ce produit. Déjà, 0,1 fois t, il faut bien se rendre compte que comme t est positif, 0,1 fois t, ben c'est positif. Ensuite, et ben on a aussi fait qu'exponentiel de moins 0,1t, lui, c'est même strictement positif, puisque exponentiel de n'importe quoi, ça fera toujours une quantité qui sera strictement positive. Bon, en fait, la seule chose qui peut changer de signe, finalement, c'est 20 moins t. Ben oui, 20 moins t, si t, par exemple, vous 0, ben ça fait 20 moins 0, c'est positif. OK, mais si t, par contre, dans l'intervalle 60, peut très bien prendre la valeur 50, et ben 20 moins 50, ça fait moins 30, et ça deviendra négatif. Donc, ici, on peut dire que finalement, f' de t est du signe, est du signe de 20 moins t. Donc, est du signe de 20 moins t, ça veut dire que finalement, avec cette expression affine là, quand on aura étudié son signe, on aura donc le signe de f' de t. Donc, on résume, x peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 60, et f' de t est du signe de 20 moins t. Mais 20 moins t, c'est une expression qu'on peut qualifier d'affine, qui s'annule en 20, et qu'ils ont que, ici, va changer de signe. Et donc, ici, il y a plusieurs façons. Donc, la première façon, c'est de résoudre l'équation 20 moins t, quand est-ce que c'est positif ? Ben, vous avez moins 0, moins t qui est supérieur à moins 20. Et là, attention, lorsque vous multipliez par moins 1, et ben, vous allez voir que t doit être inférieur à 20. Autrement dit, 20 moins t est positif, si et seulement si, t est strictement inférieur à 20. Donc, ici, je peux mettre un plus, et là, un moins. Il y a d'autres façons de compléter le signe. Il y a une propriété qui dit que, puisqu'ici, il y a un moins devant, bon, ben, il faut mettre un plus dans le tableau. Bon, je n'aime pas trop, mais ça fonctionne bien. Et autrement, l'autre méthode, qui est assez intéressante, c'est de faire des essais avec des valeurs de t, pour bien comprendre que, ben, c'est forcément comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, je l'ai fait, j'ai remplacé t par 0, ça faisait 20, donc 20, c'est positif. Si je mets t égale 5, c'est encore 20 moins 5 qui donne 15, qui est positif. Donc, il faut bien mettre un plus ici. Ça, c'est un bon moyen pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Ensuite, la fonction f, et du coup, est croissante, puis décroissante. Strictement croissante, strictement décroissante. Et on voit bien qu'ici, il y a un maximum. Un maximum qui va être atteint lorsque t vaudra 20. On en déduit donc que le nombre de malades sera maximal le 20e jour. Cette modélisation, d'ailleurs, nous permet aussi de déterminer le nombre de malades ce jour-là. Et pour cela, il suffit simplement de calculer l'image de 20 par la fonction f. Alors attention, c'est bien par la fonction f et pas par f'. Donc ici, ça fait 20 au carré exponentiel de moins 0,1 fois 20, ce qui fait en fait 400 multiplié par exponentiel de moins 2. Et quand on prend la calculatrice, on obtient environ 54,134. Alors ici, il est intéressant de garder 3 chiffres derrière la virgule puisqu'en fait, il faut se rappeler que la modélisation se fait en nombre de malades mais en milliers. En milliers de malades. Et donc ici, quand on interprète, ça fait 54,134 malades. Voilà. Alors bien sûr, ça c'est une modélisation mathématique. En réalité, peut-être que ça a été légèrement différent, mais ça permet de prévoir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ici, on étudie donc une fonction f qui est écrite avec exponentiel de k fois t. Et donc, on utilise un petit peu toutes les propriétés de ce chapitre-là. Il ne reste plus qu'à reporter simplement dans le tableau ici la valeur maximale, valeur exacte qui s'écrit comme ça et valeur approchée qui correspond 54,134.